En parc ou dans une cité scolaire, la boussole est sécuritairement inutile puisque l'élève qui s'égare, très momentanément, reviendra aisément vers l'enseignant. En milieu boisé, il peut en être différemment. Un élève peut tout à fait perdre tout repère et, égaré au milieu des arbres qui se ressemblent tous, vouloir retourner auprès de l'enseignant, mais sans boussole, partir dans une mauvaise direction, à 90 degrés ou à 180 degrés de celle souhaitée. Sur ce premier exemple, observez l'emplacement de l'enseignant, le triangle au nord, et de l'élève, représenté en rouge plus au sud. Ce dernier est égaré et ne sait plus dans quelle direction aller. Sans boussole, il part à l'opposé de l'enseignant. Pour cette raison, la possession d'une boussole et la maîtrise de l'asimut de sécurité peuvent s'avérer très utiles. L'asimut de sécurité est la direction à suivre en cas d'égarement que l'enseignant donne aux pratiquants en début de séance. Sur ce même exemple, de par son emplacement, l'enseignant a donné la consigne suivante. En cas d'égarement prolongé, observez votre boussole pour revenir au mieux vers le nord en restant sur les sentiers. La boussole et l'application de cette consigne permettront à l'élève de retrouver l'enseignant. Sur ce nouvel exemple, même si le retour de l'élève est moins évident, il y parviendra à noter les termes « revenir au mieux » utilisés par l'enseignant. Alors, on va vous montrer à l'élève d'éfection. Sous-titrage FR ?